Bonjour tout le monde, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un problème local de mon territoire, c'est la fermeture de l'EHPAD de la Nobre, c'est-à-dire qu'un endroit où vivent des personnes âgées et sont aidées. La Nobre, du coup, c'est dans le Nord-Contal, frontière avec la Coroëlle, juste à côté de Borlazer, il n'est pas très loin de Champagnac, sur lequel je parle, que j'étudie dans le cadre de mes sites d'histoire, et dont je parle sur ma chaîne principale dédiée à l'histoire, donc Histoire d'apprendre, donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller vous y abonner, mais le but n'est pas vraiment d'aller ici de Vermapur, mais de parler de ce problème. Du coup, fermeture d'EHPAD qui est prévue pour le 14 avril, 14 avril 2023, donc même jour également que la manif contre la réforme des RFF approchait, donc ça va être une journée assez importante, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est une EHPAD qui a eu des gros problèmes de gestion, qui a eu des problèmes de recrutement, et des problèmes financiers, avec un déficit sur les deux dernières années, il y a eu un déficit de plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'avant elle était en bénéfice, et ça interroge quand même, parce qu'on a quand même des grands groupes privés qui font des bénéfices scandaleux en traitant mal nos aînés, et là on a une EHPAD publique en déficit. Donc on a vraiment d'un côté des gens qui exploitent ce qu'ils considèrent comme un filon, donc le problème de la dépendance, qui est un problème de plus en plus important avec l'augmentation de l'âge de la population, et dans le Cantal, quelqu'un d'un département assez âgé, c'est un problème majeur, et de l'autre côté, les structures publiques qui vont essayer de bien s'occuper des résidents, elles ont du mal à vivre, et là en plus il faudrait qu'il y ait des problèmes de gestion, alors je ne suis pas dans les coulisses et tout, mais j'ai vu un message de l'ancien directeur qui quand même dit qu'avant ça allait bien, et que le nouveau maire qui a pris, maire de droite, qui a pris la ville de la nobre et qui est aux manettes aussi du coup de cette EHPAD, de la gestion de l'EHPAD, semble-t-il, n'en a pas eu grand chose à faire de celle-ci, et l'a mal gérée, il y a eu des problèmes dans le recrutement, et a plongé cette EHPAD en difficulté. Et en plus, une fois qu'il a décidé de la fermer, il a fait rapidement pression sur les familles pour qu'elles déplacent leurs résidents, alors que les familles étaient quand même globalement opposées à la fermeture, de même que le personnel, les résidents eux-mêmes également, donc on a quand même beaucoup de monde qui se sont opposés à cette fermeture, mais elle a été validée par le maire, par le conseil départemental également, et elle est du coup en cours. Alors il y a le syndicat local du coup de la boîte, donc c'est la CDT qui est implantée dans cette boîte à la nobre, qui a dit qu'elle faisait appel devant la justice de cette décision, donc là maintenant il faut voir ce que va dire la justice, donc ça c'est un temps un peu plus long, donc il faut voir, mais en attendant le 14 avril, des aînés vont se retrouver abandonnés. Et ça, c'est-à-dire, c'est un problème local, la gestion locale qui existe, mais ça soulève aussi des questions nationales, des problèmes nationaux, de quelle politique de la dépendance, et notamment de la dépendance des personnes âgées. Comme je vous l'ai dit, c'est un problème qui est à devenir majeur dans le pays. Et moi, je défends, et de même que la NUPES, là-dessus je trouve que leurs propositions ne sont pas trop mal, c'est quand même un service public de la dépendance, avec des créations d'emplois dans ce domaine-là, par la formation, il faut développer les filières de formation, il faut mieux rémunérer ces postes-là pour qu'ils soient plus attractifs, aussi les valoriser du point de vue symbolique, mieux traiter les soignants, pour attirer dans ces fonctions-là, revaloriser les filières de formation également, tout ça pour, et ça, ça prend deux années, parce qu'il faut former quand même un minimum les personnes qui y travaillent, à moins qu'on vienne des personnes qui n'aient aucune formation, et qui risquent, alors certains vont le faire à cœur, mais sans formation, ça peut être difficile, c'est des problèmes qui peuvent être particuliers, surtout certaines maladies, donc sans formation, on risque de faire de la maltraitance sans le vouloir, juste parce qu'on ne saura pas comment réagir, traiter un problème, donc il faut quand même un peu de temps, donc il faut aussi attaquer le plus vite possible pour faire face aux problèmes qui arrivent, donc il faut créer là, il faut financer ça, il faut taxer les grands groupes qui se font des bénéfices sur ces questions-là, en faisant payer une fortune des EHPAD, des places EHPAD privées, pour qu'il n'y ait pas cette dichotomie entre ceux qui font des bénéfices en traitant mal, et ceux qui sont ruinés en essayant de bien traiter. Donc voilà, on va espérer que les recours en justice puissent permettre de sortir des situations, que des solutions puissent être cherchées concrètement pour sauver l'EHPAD, on ne va pas juste dire, oh, ça ne marche pas, bon, on ferme. Non, il faut chercher des solutions, il faut des financements, il faut apporter des aides économiques à cet EHPAD, il faut changer l'administration, et se dire que si on investit dans le recrutement, on maintient cet EHPAD en fonctionnement, le temps que l'investissement sur le recrutement porte ses fruits et qu'on ait de nouveaux personnels. Mais il faut avoir une vision globale de long terme et pas juste de l'immédiat, bon, on n'a rien prévu, maintenant ça ne marche plus, bon, on ferme. Et en plus, dans un département, comme je vous l'ai dit, où il y a beaucoup de personnes âgées, et où le problème aussi se présente, parce qu'il y a plusieurs EHPAD du département, là j'ai vu qu'il y avait des problèmes financiers avec l'augmentation des prix d'énergie, donc c'est vrai que ça, ça a joué, mais le fait que les déficits arrivent en 2020, ça, bon, il y a eu le Covid, mais il n'y avait pas encore l'explosion des prix de l'énergie à ce moment-là. Donc il y a aussi eu un problème de gestion à ce moment-là, et la situation récente d'explosion des prix, d'inflation, tout ça, a bien empiré ça. Et on a eu aussi, l'année dernière, le centre Parkinson à Ick, qui a fermé, donc ça aussi, c'est tout un service de santé, en plus avec les médecins, il y en a peu, un manque de médecins, de services médicaux, on est vraiment dans une situation de désert médical qui s'approfondit, et avec une profession vivissante avec des problèmes de santé et des problèmes de dépendance, ben, c'est compliqué, et vu qu'en même temps, on ferme les classes d'école et de collège, on maltraite les vieux, et on ne met pas de choses en place pour les enfants. Donc qu'est-ce qui va rester dans le cantane ? Pas grand-chose si ça continue. Enfin voilà, en tout cas, je vous mets quelques liens en description à ce sujet si vous souhaitez vous renseigner, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez du contenu divers et varié. Parfois on parlera de politique, parfois des petits trucs d'histoire, parfois autre chose. Voilà, et si vous voulez vraiment d'histoire, c'est notre chaîne principale, histoire d'apprendre, lien dans la description. Voilà, avant tout le monde ! S'il y a l'idée.